Récemment, on dit que les AESH sont un train pour les enfants. Les enfants ont des péages. Nous, nous ne sommes pas un train pour ces enfants-là. Pourquoi on a dit que vous étiez un train ? C'est-à-dire qu'on empêche leur scolarité et l'autonomie. Or que nous, on les accompagne pour l'autonomie. On est là, on accompagne ces enfants-là pour l'inclusion, pour qu'ils réussissent la scolarité. Ok. Et pour le salaire, les 900 euros, c'est pour combien d'heures de travail ? 24 heures. 24 heures par semaine. Merci. Mais on peut être au collège. Ce n'est pas parce qu'on est en élémentaire. On peut travailler en élémentaire, en maternel, au collège et au niveau des lycées. Ça dépend si l'AESH accepte d'aller au collège. On peut faire du collège. Par contre, ce qu'il faut savoir aussi, avec 900 euros, quand ils nous disent à l'ESH, on n'est pas formés, on nous donne le travail. On a été formés par nos propres moyens sur le terrain. On a appris sur le terrain par nos moyens. Ok. Pour revendication, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est le statut, c'est le salaire qui suit. Pas de fusion avec AED, donc on ne fera pas le travail des AED. On est accompagnant d'enfants en situation de handicap et on compte le rester, on espère le rester en tout cas. On veut le statut, surtout le statut. Ok. Que notre parole soit portée, qu'ils écoutent, qu'ils écoutent, qu'on a à dire. Stop, on veut plus de cette précarité, on veut plus, on veut un statut, un vrai salaire et un statut. C'est tout ce qu'on demande, on n'a rien demandé. CDI, après six ans, on est obligé de faire six ans de boulot pour décrocher un CDI. Dès qu'on a opté le CDI, rien ne change. C'est-à-dire que le salaire ne vous manque pas, malgré qu'on passe au CDI. Ça fait très longtemps que je suis sur le travail. Rien n'a changé pour moi. Merci beaucoup.